Facebook a 150 millions d'amis aux États-Unis. En bon dernier, le Vatican ne compte que 20 utilisateurs, même s'il réunit plus d'un milliard de fidèles. Les voies mystiques restent donc impénétrables. Bonjour, je m'appelle Dominique Moulon et j'ai découvert une œuvre qui s'appelle Face to Facebook et qui est tout à fait surprenante, tout à fait intéressante, un vol, peut-être pas tout à fait un vol du reste, puisque Alessandro Ludovico, avec Paolo Sirio, a copié-collé, simplement copié-collé quelques profils. Ils se sont fait aider par un robot qu'ils ont développé et le robot en a simplement copié-collé un petit million. De ce petit million, ils ont associé des hommes et des femmes avec un logiciel de reconnaissance faciale. Ils en ont fait un site web de rencontre qui s'appelait, puisqu'il a été décroché, lovelyfaces.com. Facebook n'a pas tardé à envoyer ses avocats qui ont demandé presque naïvement à Ludovico Alessandro, au Paolo Sirio, de leur rendre le million de profils volés. Ont-ils été volés puisqu'il ne s'agit que de copié-collé ? Et là, toutes les questions que ça pose, c'est finalement, selon quelle loi aurait-il été volé ? Facebook n'est implanté nulle part ailleurs qu'en Californie, donc il n'y aurait qu'une loi qui finalement serait la loi du monde, en tout cas dans le virtuel. Bonjour à tous les spectateurs de l'Oeil de Lynx, je suis Alessandro Ludovico et je suis critique de Nouveaux Média et directeur de Neural, une revue italienne sur les médias qui existent depuis 1993. Je suis Paolo et je vis à Londres. Je suis un artiste. C'est en fait une action contre Facebook. Nous avons pensé que la seule façon de faire, c'était de s'adresser aux utilisateurs plutôt qu'à Facebook directement. Parce que ce sont les 500 millions d'utilisateurs qui font de Facebook un réseau social aussi puissant. C'est pourquoi nous avons utilisé de véritables données personnelles pour cette provocation. Tout le procédé a été automatisé via un logiciel. Nous n'avons donc pas choisi les gens qui sont enregistrés sur le site de rencontre. Je trouve cela aussi très symbolique, l'énorme pouvoir d'un simple logiciel. À peine quelques heures après que nous ayons lancé le procédé, Wire.com, CNN, Fox News et d'autres médias de masse ont relayé ce que nous avons fait. Nous avons eu une réponse incroyable des médias parce que notre action tournait autour de Facebook. Faire un sujet revenait à propager une information qui potentiellement intéresse 500 millions de personnes tout en parlant des dangers de Facebook. FaceMash, l'ancêtre de Facebook, est assez similaire à ce que nous avons créé. Du coup, un journaliste de Wired a dit qu'il serait ironique que Facebook nous attaque pour avoir fait à notre tour ce qu'ils avaient fait à leur début. Nous n'encourageons pas les gens à boycotter Facebook, mais nous voulons sensibiliser les gens sur l'utilisation des données qui n'est aucunement démocratique, car il s'agit d'une société privée. Ils utilisent leur pouvoir à des fins lucratives et non humaines. Nous avons été bannis à jamais de Facebook. Il nous est donc interdit de l'utiliser jusqu'à la fin de nos jours.